Salut à tous et salut à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la batterie 12V de ma voiture qui pourra d'ailleurs peut-être vous arriver un jour où tout simplement la batterie était HS. Enfin en tout cas le véhicule m'indiquait qu'elle était HS et qu'il fallait la remplacer. Mais du coup la question qu'on m'avait moi-même posée c'est étrange pourquoi avoir une batterie basse tension sachant qu'on a une batterie haute tension avec 50 kWh ça sert à quoi d'avoir une batterie basse tension. Donc il faut savoir que ça a autant d'utilité sur une thermique que sur une électrique mais pas pour les mêmes raisons. Sur la voiture thermique ça permet dans un premier temps de pouvoir ouvrir le véhicule, de pouvoir avoir l'éclairage ambiant, l'affichage des écrans qui s'allument, ce genre de choses. Et la deuxième utilité est tout simplement de pouvoir lancer le moteur thermique. Mais une fois celui-ci lancé, il ne sert plus à rien. Il se recharge et il attend patiemment sa prochaine utilisation. Sur une électrique, c'est différent. La première est tout simplement de sortir de veille. Quand votre véhicule est arrêté depuis un petit moment, le véhicule tout simplement stoppe tous ses systèmes jusqu'à ce que vous interagissez avec elle. Soit parce que vous accédez depuis l'application mobile pour accéder à distance, soit quand vous vous approchez du véhicule pour que celui-ci se déverrouille. À partir du moment où il quitte ce mode veille, celui-ci va lancer différents systèmes, donc tous les ordinateurs et le convertisseur haute tension vers basse tension pour pouvoir recharger à la fois la batterie et lancer tous les systèmes au passage. La deuxième utilité par contre, là elle est différente que la voiture thermique, c'est tout simplement de pouvoir gérer la pic de consommation. Puisque sur une thermique, en fait, quand vous commencez à rouler, la batterie recharge entre 14 voire 20 volts selon à quel régime tourne le véhicule. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on peut démarrer un véhicule avec un autre. Quand on accélère, on crée de la surconsommation électrique, enfin production d'électrique, pardon. Ce qui fait que vous montez à 20 volts et ce qui fait que la batterie, elle ne sert à rien, elle est là à attendre patiemment, mais elle n'est jamais utilisée. Or, sur une électrique, comme vous pouvez le voir, la consommation est limite-limite. On est souvent entre le négatif et le positif, mais c'est très léger. Le but est d'éviter justement cette perte d'énergie. La voiture va éviter de plus produire de l'énergie qui seront perdues. Donc, elle met vraiment le minimum en termes de consommation. Et justement, imaginez, on n'a pas la batterie 12 volts. D'un seul coup, elle décide d'allumer les 5 sièges chauffants. On est 4 à recharger nos téléphones. Et bien là, ce qui se passe, c'est d'un coup, on a un pic. Qui dit pic, dit forcément derrière une baisse de tension sur tous les systèmes actifs. Et ça peut créer un risque pour le véhicule où le système peut s'arrêter de partout. C'est-à-dire qu'en gros, toute l'électronique embarquée se met à planter. Et vous pouvez retrouver ça d'ailleurs sur des Renault Zoé qui ont eu ces problèmes où la batterie 12 volts, quand elle était pratiquement HS, et bien l'avertisseur piéton se déclenchait de façon bizarre et toute l'électronique embarquée affichait des messages en pagaille. Voilà, c'est à cause de cette fameuse surconsommation qui produit ce fameux truc. Mais derrière, Tesla a quand même prévu le coup parce que dans le cas où la batterie était HS, ce qui m'est arrivé, elle m'a donné trois avertissements. Le premier est tout simplement que la batterie 12 volts est à remplacer. Solution, faire un rendez-vous pour le remplacer. Ok, j'ai fait une demande d'entretien. On m'a annoncé un mois de délai. Bon, forcément, on arrive en fin d'année. Il ne fallait pas s'attendre à ce que je l'ai pour demain. Deuxième alarme, m'indiquant que l'énergie de secours est indisponible puisque la batterie 12 volts était censée être morte et par conséquent, ma consommation serait plus élevée. Effectivement, j'ai remarqué une consommation de 1% par jour au lieu d'une semaine, ce qui est quand même un peu plus élevé. La raison est même indiquée sur le système. Comme la voiture ne peut pas compter sur la batterie 12 volts, elle laisse le convertisseur actif et celui-ci, du coup, crée de la consommation en boucle. Mais bien sûr, tous les autres systèmes sont éteints. Ce n'est pas comme le mode Sentinelle où quand vous l'activez, vous avez 10% par jour. Là, c'est vraiment 1% par jour de batterie perdue parce que le convertisseur ne s'éteint jamais. Alors, je ne sais pas s'il n'y a que lui qui ne s'éteint jamais ou d'autres systèmes, mais dans tous les cas, vous n'entendrez plus le relais se déclencher. Ça a un avantage. Ça fait que l'application mobile est constamment disponible. Vous lancez l'application, la voiture était disponible comme si vous étiez en mode Sentinelle. Ça avait ce petit avantage. Mais derrière, ça crée de la consommation. Et le troisième message, justement, pour éviter les pics de consommation qui pourraient justement créer ce problème de perte de puissance sur tous les systèmes, eh bien, certaines fonctions ne sont plus disponibles. Donc, plus de siège chauffant sur aucun des sièges. Malgré l'affichage qui m'indiquait bien qu'il n'y a pas de problème, je lance les sièges chauffants. Celui-ci ne fonctionnait plus. La console centrale, aucune des prises ne fonctionne. Et comme je suis une ancienne génération, j'avais aussi la prise USB data, ce qui me permettait d'avoir de la musique dans la console centrale, ne fonctionnait plus non plus. Et, chose auxquelles je ne m'attendais pas, les sexy buttons qui sont branchés en T à l'arrière ne fonctionnent pas non plus. Voilà. Donc, toute la console centrale, les sièges chauffants ne fonctionnent plus. Alors, bien sûr, tout ce qui est essuie-glace, lumière, pas d'inquiétude, ça fonctionne. Mais je dirais que tout ce qui a tendance à faire un pic de consommation est désactivé sur le véhicule. Ce qui est plutôt rassurant. Et par conséquent, pour éviter de m'embêter à attendre un mois de délai, je me suis dit, bon, en attendant, j'ouvre le capot, je vais dans les paramètres, donc vous faites véhicule, sécurité, et là, je fais coupure d'alimentation, couper l'alimentation, j'ouvre le capot, je débranche la batterie haute tension et je débranche la batterie basse tension. Et là, surprise, qu'est-ce que je ne suis pas surpris ? De découvrir que la cosse négative était dévissée. Et là, je me suis rappelé, tiens, 5 jours avant, je ne l'avais pas amené au carrossier pour qu'il me fasse réparer mon pare-choc arrière qui avait été enfoncé. Voilà la cause. Tout simplement, ils ont remis la cosse, mais ils n'ont pas serré. Donc, voilà le problème. Et donc, j'ai débranché quand même la batterie intégralement. J'ai mis mon booster, enfin, mon chargeur de batterie pour pouvoir recharger la batterie 12 volts pendant 3-4 heures. Le chargeur m'a dit que ça y est, la batterie 12 volts est pleine. J'ai rebranché le véhicule, donc plus et moins. Hop, j'ai vissé. Et le lendemain, quand je suis parti au boulot, plus de message. Voilà le problème. Ça venait d'une cosse qui était débranchée et forcément, quand ça ne fait pas contact à 100%, l'énergie envoyée n'arrive pas forcément complètement jusqu'à la batterie. Voilà. Et ça, ça peut être un problème. Donc, pensez à vérifier dans le cas où vous avez ce petit message que vos cosse ne sont pas débranchées. Et si ce n'est pas le cas, mettez un petit coup de chargeur de batterie. Pourquoi pas en attendant le dépannage ? Si vraiment le message ne revient pas, eh bien, ça venait bien d'une cosse mal serrée. Ça peut paraître bête, mais voilà. Et si jamais ce menu service vous intéresse, il vous suffit d'aller dans logiciel, vous maintenez modèle 3, tac, pendant quelques secondes, et là, vous tapez service. Et vous faites OK. Et quand vous faites OK, vous arrivez sur ce menu-là. Il vous suffit ensuite d'appuyer sur la petite batterie, donc qui s'appelle là-haut batterie, batterie basse tension, power distribution, et vous tombez sur cette fenêtre. Tout simplement. Si vous avez comme là, à l'instant, les informations comme quoi la batterie est en vert et tout va bien, tant mieux. Si par contre, ça vous affiche en rouge que la batterie ne peut pas récupérer de l'énergie ou se vide complètement, parce que vous pouvez avoir aussi un message qui vous dit que la batterie se vide, ce qui peut être dû à un convertisseur qui n'est pas assez puissant pour le recharger, eh bien, dans ce cas-là, il faudra peut-être procéder à son emplacement. Mais voici un exemple. Donc là, je vais créer une surconsommation avec justement un test. Donc on va redémarrer un système. Et là, vous remarquez que, hop, d'un seul coup, voilà, la batterie se vide et derrière, elle vient de se recharger. Voilà. Parce qu'il y a eu un pic de consommation, parce que j'ai redémarré forcément cette fonction. Donc là, pour compenser, la voiture recharge au passage. Donc il a augmenté le voltage pour pouvoir recharger au passage le pic de consommation. Mais là, voilà, c'est justement à ça que sert une batterie 12 volts. Pouvoir justement anticiper la surconsommation. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur les risques qu'il peut y avoir si la batterie 12 volts venait à mourir et surtout à quoi elle sert. Et sur ce, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501